C'est le deuxième week-end de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu qui commence aujourd'hui. Christiane, vous êtes sur place et finalement, on a donné l'autorisation de décollage au ballon. Et on a hissé le drapeau vert, Sophie. Tous les ballons peuvent officiellement décoller. Il en reste encore quelques-uns au sol en train de gonfler, mais le spectacle est bien entendu magnifique. Alors, il y a eu des applaudissements quand on a finalement hissé le drapeau vert et annoncé ça à tout le monde. J'avoue que moi-même, je suis un peu impressionnée. C'est la première fois que je vis ce moment-là. Et je pense que ça rejoint probablement ce que Mathieu Dufour, le porte-parole du festival, a vécu. Lui qui est de retour pour une deuxième année, on l'écoute. Cette année, j'arrivais en sachant à quoi m'attendre, tu comprends? Parce que je sais à quel point c'est merveilleux comme festival. Fait que j'étais comme encore plus excité. Puis là, je connais de plus en plus de gens. Je suis content de venir à la rencontre des festivaliers. Fait que je ne sais pas si ça va devenir à moi un jour. Tantôt, je t'ai vue, tu te promènes, tu dis bonjour aux gens dans le kiosque. Bien oui! Bien oui, j'adore ça, j'adore ça. Puis ça m'est même, l'année passée, je suis allée faire de la vaisselle d'entendre des bénévoles. Et Christine, je vais rencontrer un des membres de Simple Plan plus tôt. Parce que Simple Plan est en vedette ce soir pour le grand concert. Juste avant, c'est la chanteuse Rêve qui sera sur scène. Et pour Simple Plan, bien quand même, c'est une... Bien les derniers mois ont été très occupés, disons-le. Comme ça, ils sont heureux d'être à la maison. C'est incroyable. On est partis depuis début janvier. On a fait des super de beaux shows, des belles tournées à travers le monde au complet. Puis on a quelques shows au Québec cet été, des beaux festivals. Au Canada aussi, c'est nos meilleurs shows de l'année. On a joué à Lévis récemment. On va jouer ce soir au Festival des Montgolfière, Saint-Germain-sur-Richelieu. C'est... on s'amuse, on se fait du fun. Et un peu plus tôt, Sébastien Lefebvre de Simple Plan me disait aussi que quand ils peuvent se permettre d'interagir en français avec la foule, bien il y a quelque chose de vraiment spécial. Il y a de la spontanéité qu'il y a peut-être un peu moins avec un spectacle qui est scripté, qu'ils font ailleurs dans le monde quand ils parlent en anglais. Donc ça, pour eux, c'est vraiment positif. Alors, encore une fois, bien tiens, on va regarder ces ballons qui s'envolent avec le drapeau vert qu'on a ici un petit peu plus tôt. Vraiment un superbe festival familial. C'est le deuxième week-end. Le premier s'est prolongé jusqu'à lundi en raison du repart du spectacle de Star Academy. Mais là, c'est parti. Donc, Simple Plan ce soir, Charlotte Cardin, demain, Avril Lavigne, très attendu, samedi soir. Et les bébés par Ludovic Bourgeois, ça s'est prévu pour dimanche pour Clore, l'International de Montgolfière, édition 2024 à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est magnifique. Et ça fera des belles photos. Merci beaucoup, Christine. Ah oui! Merci.